Sourate, le Fer Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le Clément. Tout ce qui peuple les cieux et la terre célèbre la gloire du Seigneur. Il est le Puissant, le Sage. A Lui appartient le Royaume des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir. Il est l'Omnipotent. Il est le Premier et le Dernier, le Manifeste et le Caché. Il est l'Omniscient. C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, et qui après cela s'est établi sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui s'y élève. Où que vous vous trouviez, Il est avec vous et Il observe vos agissements. La Royauté des cieux et de la terre Lui appartient, et c'est auprès de Lui que tout fera retour. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et Il fait pénétrer le jour dans la nuit, et Il sait ce que les hommes tiennent caché en leur sein. Croyez en Dieu et en son messager. Versez en aumône une partie de ce dont Il a fait de vous les dépositaires, car ceux d'entre vous qui croient et qui font l'aumône recevront une belle récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu, alors que le messager vous exhorte à croire en votre Seigneur, et qu'il a pris acte de votre engagement, pour peu que vous soyez croyants. C'est Lui qui révèle à son serviteur des versets explicites, afin de vous faire passer des ténèbres vers la lumière, car Dieu est compatissant et clément à votre égard. Qu'avez-vous à ne pas dépenser vos biens pour servir la cause de Dieu, sachant que l'héritage des cieux et de la terre Lui revient ? Ne saurait toutefois être traité à égalité, ceux qui ont dépensé leurs biens et combattu pour la cause de Dieu avant les conquêtes, islamiques, et auquel un rang plus élevé est réservé, et ceux qui ont dépensé leurs biens et combattu, après les conquêtes. Toutefois, Dieu a promis aux uns comme aux autres une belle récompense, car Dieu est informé de vos agissements. Qui est disposé à dépenser pour la cause de Dieu ? Il Lui accordera en retour le double de ce qu'il a dépensé, et Il recevra en outre une belle rétribution. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, la lumière émanant d'eux se répandre et les éclairer devant eux et sur leur droite. Il leur sera dit, une heureuse nouvelle vous est annoncée en ce jour, des jardins baignés de rivières, où vous serez immortels. Tel est le triomphe suprême. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru, attendez-nous afin que nous puissions, marcher sur vos pas et ainsi, profiter un peu dans votre lumière. Il leur sera répondu, retournez sur vos pas, et vous trouverez de la lumière. Ils seront alors séparés par un rempart ayant une porte à l'intérieur de laquelle il y aura la miséricorde et, à l'extérieur de laquelle, dressé en face, il y aura le châtiment. Ils, les hypocrites, les interpelleront, n'étions-nous pas des vôtres autrefois ? Les croyants répondront, certes, mais vous vous êtes laissés tenter, votre foi était vacillante, en proie aux doutes et bercée par l'illusion que vous serez certainement absous. Tel était votre état d'esprit lorsque le décret de Dieu s'accomplit, lorsque la mort vous surprit. Le tentateur, Satan, vous avez ainsi détourné de Dieu. En ce jour, il ne vous sera donné ni à vous, ni à ceux qui ont dénié de se racheter. Vous aurez l'enfer pour refuge. Il sera votre compagnon et un sort bien funeste. N'est-il pas temps pour ceux qui croient, d'ouvrir leur cœur au rappel de Dieu et à la vérité qu'il a révélée, au lieu de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'Écriture avant eux, et dont ils ont fini par se détourner, le temps ayant eu raison de leur foi, de sorte qu'ils furent nombreux à devenir pervers ? Soyez informés que Dieu revivifie les sols infertiles. Nous vous exposons les signes de manière explicite afin que vous puissiez raisonner en conséquence. En vérité, les donateurs et les donatrices, les charitables, qui sont disposés à dépenser pour la cause de Dieu, Dieu leur accordera en retour le double de ce qu'ils auront dépensé, et ils recevront en outre une belle rétribution. Ceux qui auront cru en Dieu et en ses messagers, cela sont les véridiques et les témoins auprès de leur Seigneur. Ils recevront leur récompense et seront réolés de leur lumière. Ceux qui auront dénié et qualifié nos signes de mensonges, cela seront les hôtes de la Géhenne. Soyez avertis que la vie dans ce monde ici bas n'est que divertissement, frivolité, artifice, fanfaronnade ostentatoire et rivalité donnant lieu à surenchère dans les richesses et les enfants. Telle une pluie, très attendue, qui fait pousser la végétation. Au début, celle-ci plaît au dénégateur, mais elle commence à se flétrir, puis elle jaunit et finit par se transformer en débris desséchés. Dans la vie future, il y aura un terrible châtiment, et le pardon de Dieu et son agrément. La vie ici bas n'est que jouissance illusoire. Rivalisez de bonnes œuvres afin d'obtenir le pardon de votre Seigneur et un paradis dont l'immensité égale celle du ciel et la terre, prêt à accueillir ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. C'est ainsi que Dieu accueille en sa grâce qui il veut, car Dieu est le détenteur de la grâce immense. Il n'est nul malheur qui ne s'abatte sur la terre ou sur vos propres personnes, qu'il ne soit consigné dans un livre, et cela avant même que nous l'ayons créé, la terre. Cela est chose aisée pour Dieu. Nous vous en informons, afin que vous ne vous tormentiez pas à propos de ce qui vous échappe, ce que vous n'obtenez pas, et que vous ne vous réjouissiez pas de ce qu'il vous accorde, car Dieu n'aime pas les prétentieux qui se vantent et sont avares, et exhortent leurs semblables à en faire de même. Quiconque se détourne, des prescriptions de Dieu, qu'il sache que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louanges. Nous avons envoyé nos messagers auxquels nous avons accordé de réaliser des prodiges, et nous avons fait descendre avec eux l'écriture et la balance, les principes de justice, afin que les hommes soient formés selon les principes d'équité. Nous avons également fait descendre le fer qui peut être à la fois source de rigueur mais également de nombreux bienfaits pour les hommes, afin que Dieu reconnaisse ceux qui servent sa cause et ses messagers dans son mystère, même s'il ne le voit pas. En vérité, Dieu est fort et tout-puissant. Nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons établi la prophétie et confié l'écriture à leurs descendants. Certains parmi eux sont bien guidés, mais beaucoup d'autres sont mécréants. Puis, nous avons envoyé pour leur succéder nos autres messagers. Nous avons envoyé Jésus, Fils de Marie, auquel nous avons donné l'Évangile. Et nous avons établi dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, la compassion et la miséricorde. Quant au monachisme, c'est un mode de vie qu'ils ont inventé, et que nous ne leur avons pas prescrit. Ils l'ont observé par velléité d'agréer Dieu, loin cependant de s'y conformer comme il se doit. Nous avons alors récompensé ceux qui avaient cru parmi eux, mais ils furent nombreux à dénier. Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et croyez en son messager. Ainsi, il vous récompensera doublement par un effet de sa miséricorde, et il vous donnera une lumière qui vous guidera dans la voie droite et il absoudra vos péchés. Dieu est indulgent et clément. Et ce, afin que les gens de l'écriture sachent qu'ils ne peuvent en aucune façon disposer de la grâce de Dieu, car Dieu est souverain en sa grâce qu'il dispense à qui il lui plaît. Dieu est le détenteur de la grâce infinie. Dieu est le détenteur de la grâce de Dieu.